Donc c'est à nouveau Lidia Marmosian du Conseil National d'Arménie Occidentale. Simplement sur un point de nos anciens, je voudrais rendre hommage à un représentant autochtone historique qui a été aussi à la base de la rédaction de la Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones qui nous a récemment quittés. Il s'agit de M. Lazaro Paris qui était un représentant du peuple quechois et qui avait dit cette chose dont je crois qu'il nous faut nous souvenir. Il avait dit si l'humanité ne sauve pas les peuples autochtones, elle ne se sauvera pas elle-même. Grâce à sa vision, il avait pu et son travail acharné, Lounès parlait tout à l'heure des droits que nous devons arracher au prix de notre sang. Il avait eu cette vision de pouvoir collaborer avec tous les autres peuples autochtones. Il avait réussi à arracher le statut ECOSOC pour la défense de ses droits. Et c'est dans cette perspective, et surtout si nous allons dans le sens d'une autodétermination où le statut que nous voulons est le statut du gouvernement et que nous avons implémenté pour certains d'entre nous, eh bien oui, nous irons jusqu'au Conseil des droits à l'homme et nous irons jusqu'à l'Assemblée Générale. Voilà, je vous remercie.